La 17e saison des croisières à la baie pourrait connaître un record de passagers. L'escale de Saguenay prend en maturité d'année en année. Donc on est en mesure maintenant d'accueillir des volumes plus importants. Et pas rien qu'un peu. 144 000 visiteurs répartis sur 80 bateaux vont accoster à Saguenay. Une manne pour les commerçants. On n'a pas nécessairement plus de navires, mais plus de passagers. Puis ça, ça permet... On voit qu'il y a une diversification à travers l'année, à travers les mois. Puis ça, je trouve ça intéressant pour les commerçants, puis pour nous aussi. Avec notre boutique qu'on a ici, ça va être génial. Les gens, quand ils viennent, il y a tout le temps une effervescence. Les gens sont contents, sont heureux. On parle avec eux. Ils trouvent ça beau, ils trouvent ça propre ici à la baie. C'est vraiment une belle clientèle qui vienne, qui revienne, qui continue après d'acheter grâce à Internet. Il m'envoie des messages. Le conseiller de la baie, Jean Tremblay, voit enfin le fruit de tous les efforts des dernières années pour faire de l'endroit un incontournable. Les investissements de plusieurs millions sont aussi à venir prochainement. La porte d'entrée touristique, maintenant, c'est la baie avec notre quai de croisière, l'aéroport, le port en haute mer. Je fais juste penser aux retombées économiques possibles pour la région. Parce que c'est pas juste à la baie que ça se passe, mais les gens vont j'écoutimer Jonquière. On va avoir une journée plus achalandée, donc qui va être le 9 septembre prochain, où on va accueillir simultanément quatre navires de croisière. On va franchir une nouvelle étape avec 11 000 visiteurs. La saison sera aussi plus longue. Le premier navire est attendu le 22 avril et le dernier le 30 octobre. Donc plus de navires durant l'été, plus de navires durant la saison prétanière. En février, c'est tranquille, mars aussi. Ça fait que ça recommence plus rapidement dans l'année. Ça fait que ça fait moins peur et on a moins besoin de mettre des petits sous de côté pour survivre en début d'année. Et pour la deuxième année consécutive, un bateau fera un embarquement à partir de la baie pour une croisière dans les maritimes et sur la côte est américaine. Quand on voit les navires, même quand on va sur le quai, on se dit, est-ce que je pourrais embarquer sur ce navire-là éventuellement? Puis là, la réponse est oui. Il n'y a pas de limite. Fait que partir de chez nous, je l'ai fait l'an dernier, ça a été un voyage extraordinaire. Parmi les 80 escales qui sont planifiées, huit navires en seront à leur première visite dans la BDAA, signe que le Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de susciter un intérêt grandissant. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay-Chan.